De passage, je salue le courage du papa Oyegui Lavogui, je salue son avocat, maître Béa, et aujourd'hui j'ai dit merci au ministre Oyegui Lavogui qui est venu donner des coûts d'économie au fameux juge qui était devant lui. Voilà, parce que moi je serais compréhensif, je pouvais comprendre si c'était des dossiers récents, des dossiers pendant la gestion du procès Alpha Condé. Dans ça là, ils l'ont demandé, comment il a fait pour construire la mosquée, ils ont laissé ces chemins là. Mais ils sont allés sortir un ancien dossier, un dossier de la Sotelgui, l'associé de télécommunication qui existe depuis le temps des Malaisiens, le temps des Malaisiens, le temps de l'ancien raconté. Partagez la vidéo, salutations à toi, je vous salue tous. Nous parlons ici des anciens dossiers. Ancien dossier. Le monsieur Oyegui Lavogui, un monsieur de bon cœur, de cœur. Ce monsieur aujourd'hui a été entendu. Mais sur quel dossier ? Le dossier de la Sotelgui, une question de ce 50 millions de dollars pour relancer la Sotelgui. Et le montant a été versé. Et le montant, avant qu'il ne quitte le département, le ministre avait la situation de toutes les dépenses concernant les 50 millions de dollars. Le document est là-bas, ça est sur le LENX. Il y a un ancien journal qu'on appelle le LENX et l'indépendant. Ça se trouve dans l'indépendant et le LENX. Les journaux-là ont disparu, mais j'ai la page d'un journal du LENX où c'est détaillé. Maintenant, là, il ne se trouve pas le problème. Si Oyegui Lavogui était devant un juge. Maintenant, parlons-nous de Génard Yara, le père d'Amara. Le père d'Amara, parce qu'on parle d'ancien dossier. Voilà, d'ancien dossier. Maintenant aussi, il y a des anciens dossiers. Moi, je fais juste cette petite comparaison. Si Oyegui Lavogui a été présenté devant le juge pour expliquer comment les 50 millions de dollars concernant la relance de la Sotelgui étaient devant un juge aujourd'hui. Moi, Benitoji me demande. Alors, pourquoi le père d'Amara, qui a été déjà le juge sous les mains de vie, le juge sous les mains de bas vie, parce que c'est lui qui avait demandé son arrestation. Et Amara et lui. Ce sont des anciens dossiers. Voilà. Ce sont des anciens dossiers. Parce qu'ils n'ont pas été jugés. C'est lorsque ce coup-là est arrivé. Attendez, je vais lire d'abord. Je pense que j'ai le document. Attendez. Nous sommes dans l'affaire des anciens dossiers. Permettez-moi. Voilà. Le document est là. Je vais lire. Tribunal de première instance de Caloum. Cabinet 2. Suleymane Bah. Du doyen des juges d'instruction. Le doyen des juges d'instruction. Le doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance de Caloum. Monsieur le secrétaire d'État, à la présence chargée des services spéciaux l'antidrogue, Messieurs, j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir trouver 6 juin, je lis, hein, voilà, 6 juin, une commission au rogatoire numéro 004 dans la procédure suivie contre le général Diara Kamara, lieutenant Amara Kamara, lieutenant Bouakar Bari et commissaire Mohamed Tidjan Koumbassa, inculpé, parce qu'on parle d'inculpé, inculpé de trafic international de drogue à haut risque et complicité aux fins d'exécution. Veuille à gré, monsieur le secrétaire d'État, laisse personne et mes sentiments distinguer. Ça, c'était pour Tsegourou. Nous parlons d'anciens dossiers. Merci beaucoup, Yula, à toi aussi. Nous parlons d'anciens dossiers, Oye Guilafogui aujourd'hui, qui a fait aujourd'hui un cours d'économie devant le juge, comment l'argent a été utilisé, et c'est indiscutable. Le gars a la mémoire, la tête entre les deux épaules. Il a la mémoire bien ainsi. Il a fait un cours d'économie aujourd'hui. Au juge, qui est également, je pense, Thomas, au juge de regarder, d'analyser s'il comprend l'économie, parce que les assistants, là, au moins, comprennent un peu l'économie. Je pense que, monsieur le juge, vous avez écouté ce qu'il a dit. Il a détaillé toutes les dépenses. Des pièces ont été achetées. Des contrats ont été signés. Pour des prestations. Et puis, les reçus sont là-bas. Il suffit d'aller au département. À Chabat, comment vas-tu ? Vous partez au département, vous trouverez les documents. Tout est documenté. Voilà, c'est ce que lui l'a demandé. Maintenant, pourquoi le père d'Amara, Genadiara, qui a été inculpé de trafic de drogue internationale ? Moi, je vous ai dit dans une première vidéo, depuis, que le père d'Amara ne peut pas voyager. Tout le monde le sait. Même Amara, si Amara sort de ce pays-là, il va à l'emprisonnement. Parce que les Américains ont ces documents. Queen, attends-moi un peu. Queen, attends-moi d'abord. Va attendre, j'arrive, OK ? Ne me dérange pas, please. Give me five minutes, OK ? Queen, Give me five minutes, OK ? Excusez-moi, elle va me déranger, quoi. Elle va me distraire. Donc, le père d'Amara, même Amara lui-même, les deux-là ne peuvent pas se déplacer. On le sait. Le dossier-là, c'est tout juste qu'aux États-Unis. Donc, pourquoi le père d'Amara ne peut pas se présenter aussi devant un juge ? Parce qu'il est inculpé. Il a été inculpé. Donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais juste démontrer ces deux exemples-là pour vous dire en commun. Regardez l'injustice. Pourquoi c'est Oye Guilavougui qui doit répondre des dossiers qui ne concernent même pas son temps de ministre lorsqu'il était ministre du post-Sarfa-Condé ? C'est depuis le temps de l'Anse-en-A-Condé. Si ce n'était pas pour abattre le monsieur, affaire le monsieur et mettre le monsieur à genoux, pourquoi aller déterrer un dossier un dossier de 1900 combien ? C'est quelqu'un qui a enlevé à ce monsieur. C'est quelqu'un qui a enlevé à Oye Guilavougui aujourd'hui, qui travaille avec le Sénède, qui travaille avec le Monde-Noussi, non ? Tous les dossiers du temps de l'Anse-en-A-Condé, si nous rouvrons ces dossiers-là, mais beaucoup vont se retrouver en prison, les chers camarades. Ils vont se retrouver en prison. Les mamadoussi-là vont se retrouver en prison. Les Lansan-A-Condé-là, ils vont se retrouver en prison. Pourquoi Lansan-A-Condé-té ne doit pas répondre qu'à la situation du projet coton de Kaka ? Alors pourquoi Lansan-A-Condé-té est plus que Oye Guilavougui ? Nous parlons d'anciens dossiers du temps de l'Anse-en-A-Condé parce que la Sotelgi concerne le temps de l'Anse-en-A-Condé. Alors pourquoi c'est Oye Guilavougui qui doit répondre ? Lui seul dans les dossiers du temps de l'Anse-en-A-Condé. Beaucoup sont poursuivis pour le temps de l'Anse-en-A-Condé. Mais pourquoi c'est lui ? C'est qu'il y a quelqu'un qui se trouve dans le sein de l'Anse-en-A-Condé qui en veut à Oye Guilavougui. Peut-être c'est des dames ou je ne sais pas. Ils sont là-bas. C'est quelqu'un qui en veut. D'ailleurs, de passage, regardez la honte qui est versée sur la Guinée aujourd'hui. Regardez la honte aujourd'hui. Écoutez cette dame. La dame là, la dame... Je vous le jure, je suis choqué. Regardez, madame, une dame qu'on appelle ministre de la Pêche. Peuple de Guinée, regardez. Regardez des multitudes d'incompétents. mettez les cœurs partagés. Regardez une dame, ministre de la Pêche. Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? D'accord. Regardez une dame qu'on appelle Charlotte Daffé. Je lis, hein. Charlotte Daffé dit, devant le monde entier, que la rarreté du poisson sur le marché guinéen est due à l'augmentation de la population. Vous n'avez pas eu peur de Dieu ? Vous n'avez pas eu peur de Dieu ? Donc, la population de la Guinée a augmenté en une année encore. Ça dit, vous aussi, la rarreté du poisson sur le marché est due à l'augmentation de la population. Eh Dieu ! Eh Dieu ! Est-ce qu'il aurait été un État normal ? Je dis, bien, un État. Voilà pourquoi nous parlons du retour à l'ordre constitutionnel. Voilà pourquoi nous réclamons le présent. Des gens comme ça, des personnes comme ça, ne peuvent même pas être conseillères dans une commune ou bien un quartier. La rarreté du poisson est due à l'augmentation de la population guinéen. Entre Dieu et vous ? Donc, c'est la population qui consomme trop le poisson. Mais est-ce que d'abord, il y a le poisson ? Elle n'est pas technicienne de la pêche. Elle n'est pas technicienne de l'aquaculture. Elle n'est pas technicienne de la lote. Elle connaît absolument rien. On s'en va ramasser une copine d'un cadre de ministère et l'envoyer. C'est une copine. Je ne sais pas si c'est la copine de qui parmi eux là-bas venait la mettre au ministère de la pêche. Les daphilas sont souvent... C'est-ce que c'est de Kisdougouin ou de Farana ? Peut-être que c'est une parente à Ediamine ou je ne sais pas. Sinon, franchement, comment est-ce qu'on peut devant le monde entédire que la rarreté du poisson est due à l'augmentation de la population ? Est-ce que les deux là sont liés ? Les deux là sont liés ? Et gardez-moi des portons qui ont des ministres comme ça, hein ? Vous pouvez envoyer des ministres comme ça, là. Il y a un jeune qui m'a envoyé la dernière fois, qui a filmé les camions, là. Il y a certains qui n'ont rien compris. Il pensait... Des gens pensent que les camions qui partaient, là, les camions qui ont été réceptionnés à Bamako, hein, sont les mêmes camions qui sont partis déposer les armes. Je vais vous... Je vais... Je vais... Je vais apporter une pression par rapport à ça aussi. Parce que les camions qui doivent aller au Mali, et il y avait une partie qui est destinée à la Guinée. C'est ceux qui sont partis à Furikaria. Voilà. Le jeune là m'a dit, parce qu'il voulait rencontrer Doumbia avant de partir. Il voulait expliquer à Doumbia ce qui se passe à Haute-Mer. Aujourd'hui, depuis que la jeune là n'a plus le pouvoir, depuis que les gens n'ont plus le pouvoir, les gens pêchent des bateaux serralonais, des bateaux... et des bateaux... De même, des bateaux sénégalais. En tout cas, des pêcheurs. En tout cas, des Chinois qui sont au Sénégal, qui viennent pêcher en Haute-Mer, jusqu'ici. Oui, en Haute-Mer. Le jeune me l'a dit. Il dit, si tu vois ce qui se passe en Haute-Mer, la transaction, toute la drogue, la drogue circule entre les pirogues et autres, les bateaux en Haute-Mer. Mais il y a l'appareil qui surveille la Haute-Mer, les appareils que le poste à Facondé avait achetés pour sauver la Haute-Mer, tous les appareils sont tombés en panne. Aucun appareil, aujourd'hui, ne fonctionne. On ne peut pas sauver la Haute-Mer. Les doigts n'ont plus de primes. Comment appellent ça ? Ceux qui sauvaient la Haute-Mer n'ont plus de primes. Ils n'ont plus de primes. Le temps du poste à Facondé, ils avaient des primes. Donc, ils ne partent plus en Haute-Mer. Ils ne risquent plus leur vie. Parce que les chinois les attaquent là-bas. Les Chinois les attaquent. Il y a des bateaux de l'Union Européenne qui pêchent aujourd'hui sur la Haute-Mer. Je me rappelle le temps de l'Anse-en-Rencontré. Il y a eu un incident par rapport à ça. Il y a un bateau espagnol qui est venu pêcher jusqu'à Haute-Mer. C'était le hockey qui a terminé de l'élevage en ce temps. Et l'élevage pêche à quoi que tu. Je me rappelle où les bois Carbari. C'est entre... J'ai oublié. C'était en Haute-Mer. Aujourd'hui, il n'y a aucun bateau qui suivait la Haute-Mer. La dame là vient nous dire que la rarité du poisson sur le marché est due à l'augmentation de la population guinée. En un an, ils n'ont fait que 14 mois, 16 mois au pouvoir. Donc la population... En 16 mois, les Guinéens ont mis combien d'enfants au monde ? Donc c'est les enfants là qui mangent le poisson là. Les enfants qui sont nés... Un enfant qui est né en un an là. Un enfant d'un an, 3 mois. Un enfant d'un an, 2 mois là. Tous les enfants qui sont nés le 5 septembre. Aujourd'hui, la paix mangeait... Tous les poissons bougent aussi. Hé madame. Tous les enfants qui sont nés le 5 septembre. Hein ? Comment... Comment la population... Ah madame. Hé d'affaire. Alors, il vit ici. Il vit ici. Quand tu vas te réécouter là, tu auras honte. Voilà le groupe d'Aminat Akaba. Ministre de la communication. Voilà des gens... Copines des membres du CNRT qui ne méritent pas les postes. Aujourd'hui, voilà qu'ils font la honte. Hein ? Donc tous les enfants qui sont nés le 5 septembre. Les poissons maintenant. Chalotte d'avis. Non, Ahmed, il faut faire un mon frère. Toi-même, regarde. Elle dit que la rareté du poisson sur le marché est due à l'augmentation de la population. Ils sont venus... Et hein ? Non, regarde le moment. Ils sont venus le 5 septembre. Vous aussi. Le 5 septembre jusqu'au jour-là, ils ont fait 14 mois, 15 mois, 16 mois comme ça. Donc tous les enfants qui sont le 5 septembre là, ces enfants qui prennent tous les poissons là, vous aussi. Donc vraiment, je devais apporter cette précision. Voilà des gens, le peuple de Guinée, vous, ayez pitié de ce pays-là. Hein ? Ayez pitié de ce pays. Il a... Ayez pitié de nous. Regardez des individus comme ça. Regardez le ministre aussi de la fonction publique. Il réveille les noms de gens, il envoie les gens à la retraite, il met les matricules, ceux qui sont partis à la retraite. Le nombre... Plus de 10 000 personnes ont été envisées à la retraite. Donc imaginez-vous le salaire de 10 000 personnes. Parce qu'il y a des gens qui perçoivent ça. Ce n'est pas les personnes qui sont partis à la retraite qui perçoivent ça. Ils se partagent le butin là. Il n'y a pas d'argent. Et peuple de Guinée. Et peuple de Guinée. Tout ça, ce n'est pas la gouvernance d'Alpha Conde. C'est ceux qui étaient là comme... Ils vous ont fait braquer sur les procès et autres. Regardez Tonton Royer. Tonton Royer est venu aujourd'hui démontrer par A plus B. Si nous sortons les dossiers du temps de l'Ansona Conde. Eh Allah ! Beaucoup vont aller en prison. Beaucoup vont aller en prison. Mais le plus et le plus célèbre, c'est le père d'Amara. Diara a été inculpé à l'International Interpol. Il y a son nom à l'Interpol. Diara Kamara, là. Qui fait la honte. On dit qu'il est censé les... Eh Allah ! Quelqu'un qui vend la drogue. Un ancien narcotrafiquant. Quelqu'un qui a passé tout son temps. qui n'a jamais aidé Massanta, même un kilomètre de Goudron. Un vendeur de drogue. Un narcotrafiquant. À l'Interpol, connu par les Américains. Fiché par les Américains. C'est lui qui a changé de l'ordre national. Et vous aussi. Le père d'Amara. Et social. Le juste vit. Suleymane Baevi. C'est lui-même qui avait demandé à Kégoro de les arrêter. Parce que c'était en haute mer. Avec des risques. Parce que c'est des Guiniens qu'on emploie là-bas. Pour faire la transaction. Donc, portez-vous bien. Excellente nuit. Vraiment, je ne vais pas vous fatiguer. Mais on fait tort. Je remercie tonton Oyer. Je demande à tonton Oyer Guilavogui d'être courageux. Vraiment, aujourd'hui, vous ne m'avez démontré par A plus B que vous êtes un intellectuel. Oui, vous êtes un intellectuel. Oui, vraiment, tonton Oyer. Vous avez démontré aujourd'hui que vous êtes un intellectuel. Regardez comment vous avez détaillé aujourd'hui. Le juge, là, n'est pas économiste. Il ne va pas comprendre. Malheureusement, le juge ne va pas comprendre. Malheureusement. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il va dire ? Le résultat, le jugement, c'est déjà acté. Ils ont le jugement gardé. Ils sont en train de faire semblant de vous juger. Sinon, les vrais responsables de la Sotelgui, même les Malaisiens sont responsables. Les Malaisiens qui étaient là à la Sotelgui sont responsables. On connaît le dossier de la Sotelgui. Aller chercher les anciens juniors de l'indépendant, ou bien le lynx. Je trouve là-bas, lorsqu'il y a eu ce scanner de 50 millions de dollars, tout le monde le sait. C'est lui qui est parti chercher le dossier de la Sotelgui. C'est quelqu'un qui en veut. A Oyer qui l'a vous dit. Depuis. Il en veut à ce monsieur. Quand j'entends un animal venir dire, comment tu as fait pour construire toutes les mosquées-là ? Et vous aussi. Quelqu'un qui a été fonctionné depuis tant de ces coups de Télan s'en raconte. Depuis. À son âge, vous lui demandez comment il a fait pour construire les mosquées et autres. Merci beaucoup. Ça le cas. Donc portez-vous très bien. Bonne nuit à tout le monde. Excusez-moi du dérangement. Mais franchement, il y a trop d'insucide dans ce pays-là. Regardez les tombes et autres là sont en prison. Même Dadi c'est en prison. Mais où est le patron de la gendarmerie régionale ? Il a été suspendu sa fonction. Après, il a été auditionné. On dit non, il n'est pas inculpé. Au lieu, on l'a libéré. Il est dans la nature. A dire, comment vas-tu ? Donc portez-vous très bien. Voilà. Bala Samoura, tout le monde l'a vu au stade de 22 septembre. Il n'est pas concerné. Non, ils ne sont pas concernés. Même au niveau de ces pays-là, le nom de Bala Samoura figure. Mais Bala Samoura n'est pas concerné. Bala, c'est Oye qui devint la barre aujourd'hui. C'est Oye qu'on est en train de juger et le père d'Amara Genadiara qui a été inculpé depuis 2019. Lui, il n'a pas de souci. Non, il n'est pas inquiété. Amara est là. Même Amara lui-même il est inculpé. Les dossiers sont là-bas. Mais ce n'est pas le bateau turc qui est parti comme ça. Moi, j'aurais appris même que la délégation qui est partie en Turquie doit revenir avec le prince Alpha Condé. C'est ce qui me fait beaucoup rire. Quoi ? Est-ce que la délégation est-ce que la délégation là-bas venait avec le prince Alpha Condé ? Demandant la délégation, ils étaient partis demander pardon au beau du président Erdogan pour ne pas que le bateau part. Le bateau qui est là-là, le bateau là, on paye. Mais est-ce que vous payez ? Vous n'honorez pas vos factures. Est-ce que vous honorez vos factures ? Vous n'honorez pas vos factures ? Lorsque Abesside a été au ministère de l'énergie, sa femme s'occupait de quoi ? Des factures. Les factures que le poste a dit aux gens de ne pas payer pendant le temps de Covid là. Vous avez réactivé les factures là, mais en coulisses. Les gens d'autres ont payé, là-bas, elles sont parties dans les différentes poches de la femme de Abesside. Non ? Mais vous n'avez rien compris. Il faut se remercier beaucoup. Vous n'avez rien compris. Voilà des gens qui doivent aller en prison. Vous partez chercher un dossier que le monsieur jusqu'à là maîtrise. Un dossier de temps de l'ensemble à compter. Dossier de la Sotelgi. Vous seulement saliez le monsieur le fatigué. Mais nous connaissez. Il y a tellement de dossiers récents. Pourquoi vous ne vous attaquez pas au dossier récent ? Pourquoi ? Pourquoi ? Voilà Paul Moussagiawara. Paul Moussagiawara qui doit aller en prison. Ce n'est pas lui qui se promène comme ça. Paul Moussagiawara. C'est Oye Gilavogi que vous partez juger. Mais Paul Moussagiawara Paul Moussagiawara depuis le temps même de première force sociale à tant de créateurs. On sait que le contrat qui était entre créateurs et Paul Moussagiawara nous revenons de ces histoires-là. C'est des gens qui doivent aller en prison. Bonne nuit Yandui. Tonton, il y a eu du courage. Du courage. On est là. Nous allons...